Qu'est-ce que l'Université de Technologie de Troyes ? C'est pour ça qu'on avait conçu le projet académique à son origine, il a été évidemment très élargi, mais enfin le cœur demeure, on ne peut pas parler de technologie de l'information, on ne peut plus parler uniquement au niveau national, il faut donc évidemment s'inscrire à un niveau européen, c'est vrai évidemment pour toutes les technologies qui concernent évidemment les processeurs, les microprocesseurs, mais aussi dans ce qui concerne le software, toutes les applications qu'on va avoir avec les machines apprenantes, le machine learning, et puis évidemment les algorithmes et l'intelligence artificielle, et tout ce qui concerne la protection des données, la cybersécurité, qui deviennent des enjeux absolument essentiels. Mais je n'oublie pas aussi, un sujet qui m'est cher, c'est évidemment commencer à réfléchir aux technologies de l'information d'après, puis aussi aux puissances de calcul d'après, parce qu'évidemment pour faire tout ça, il faut des très grosses puissances de calcul, on y travaille chez Atos, comme vous le savez, il y aura du reste des éléments certainement de coopération importante, potentielle avec l'UTT, mais ça évidemment c'est un projet européen, et puis réfléchir aux technologies de demain, et notamment aux technologies quantiques, alors il y a déjà évidemment un certain nombre de chercheurs qui travaillent ici sur les technologies quantiques, c'est un sujet qui me semble extraordinairement important, l'Europe commence du reste, à travers le quantum manifesto, à mobiliser des fonds européens sur ces questions.